Mon nom est Kadar Abdi Ibrahim. J'étais professeur de mathématiques à l'Université de Djibouti. Je suis par ailleurs journaliste indépendant. Ce qui m'a inspiré est, avant tout, ma conviction profonde en la dignité inhérente de chaque être humain. L'inspiration me vient également de l'histoire de la lutte pour les droits humains. Des figures emblématiques telles que Nelson Mandela, Martin Luther King, Andira Gondi ont montré qu'une seule personne peut avoir un impact significatif en défendant la justice et les droits de tous. Actuellement, les rêves de toute une génération sont étouffés sous le poids de la censure et de la paire. Donc, en travaillant pour des changements positifs aujourd'hui, je souhaite créer un héritage de respect des droits humains, de démocratie et de justice pour les générations futures. Je pense que mes compatriotes que nous servons et les pays lui-même pourraient subir des transformations véritablement profondes et positives. Un, tout d'abord, les pays pourraient jouer d'une démocratie, comment vous dire, florissante, où les voix de chaque citoyen compteraient des élections libres et équitables seraient la norme. Nous promouvrons la liberté d'expression quasi inexistante actuellement. Et j'en suis personnellement convaincu que cela créera un environnement où les idées nouvelles et les solutions créatives pourraient émerger pour résoudre les problèmes de la société. J'ai été arrêté plusieurs fois. Mon passeport m'a été confisqué par le régime au lendemain de mon retour de Genève après avoir participé à l'examen périodique universel en avril 2018. Le journal L'Aurore, dont j'ai été corps directeur de publication, a été interdit de publication en janvier 2016. J'ai été licencié par la suite de mon poste d'enseignant à l'université de Djibouti et radié de la fonction publique en février 2016 aussi. Et actuellement, sachez bien que je n'ai pas le droit de travailler dans mon propre pays. La situation de notre pays, la République de Djibouti, requiert une attention urgente. J'ai saisi cette opportunité pour appeler la communauté internationale et l'ONI à se regarder face à un miroir. Il y a une dissonance significative entre la sensibilité du citoyen lambda, qui simile les affres les plus abjectes des dictatures africaines, et votre inaction. Un réel désenchantement, j'irais jusqu'à dire, un mépris s'est installé dans les cœurs des populations et de la société civile vis-à-vis des institutions internationales et onisiens. Les instruments pour déterrer la démocratie et les droits humains, c'est de revenir aux valeurs anciennes. L'honnêteté, l'éthique, le courage, le respect des règles et des personnes, et enfin, la loyauté. Ces défenseurs, où qu'ils soient, d'Afrique ou d'ailleurs, ils incarnent l'esprit inébranglable de la résistance et de la justice. Au milieu de l'adversité, il faudra que vous vous rappeliez, chers collègues, que chaque action que vous entreprenez, chaque voie que vous élevez, chaque vie que vous touchez fait une différence. Chaque pas vers la justice que vous faites aujourd'hui, pave la voie pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada